assalamu alaikum mohammed ibrahim vous faites de la vidéo qui fait une api rest sécurisé avec wordpress oui actuellement team clique ont développé des sites web c'est pareil même le back end et le front end le front end peut développer soit avec react angular futures svelte javascript pur au bac 1 bien sûr radicaux nous avec wordpress un problème d'un chan la de la vidéo de la vidéo à de la vidéo sponsorisé par bright codé lié à la plateforme sont pour s'en télisa fait à la nouvelle technologie il est en souffrir à anglais symphonie react guide et github symphonie 4 et encore qu'il n'a une formation gratuite sur la ravelle 6 n'hésitez pas à à vous abonner à cette formation qui s'appelleraient beaucoup de gens qui sont dans l'agriculture de Tunis, Gézair, Mauritania et les mouches de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture yallah d'abord on revient l'API de l'agriculture qui s'appelleraient avec wordpress alors au premier chose on va marcher wordpress.org et on va télécharger wordpress via le bouton version 5.3.2 alors pour ne pas nous tourner avec vous on va télécharger wordpress version 5.3.2 et on va cliquer sur le dossier de l'environnement de travail de php apache et mysql alors on va cliquer sur l'arragan soit avec l'arragan soit avec exemple soit avec WAMP ou n'importe quel environnement de travail on va lancer d'abord des services apache et mysql apache 80 et mysql 3306 et en même temps on va cliquer sur le dossier de wordpress on va glisser vers le dossier accessible via apache ou www et on va cliquer sur le dossier alors on va cliquer sur un autre dossier on va cliquer sur le renommé et on va cliquer sur le dossier de wordpress automatiquement sur le navigateur via un nom de domaine et on va cliquer sur le dossier et on va cliquer sur le let's go et on va cliquer sur les informations sur la base de données alors sur la base de données on va cliquer sur la base de données on va cliquer sur la base de données dialy soit on va cliquer sur le hdsql par tariqa ou on va cliquer sur l'arragan on va cliquer sur le bouton database on va cliquer sur le port 3306 le port dial mysql on va cliquer sur la ok ou la open ou on va cliquer sur une nouvelle base de données on va cliquer sur le port mysql alors 000 usql par tariqa ou al'asmeclom cal ya enfin plus où la base de données sont sans que les palettes les palettes et d'adametti aussi on va cliquer sur les instances moi maille voire de presse d' dimensional об an idéale on va cliquer sur le feu d'al'est d'entrée on va cliquer sur le bois fixé avec le nom de la base de données. Le username qui est la base de données, MySQL en général et by default, was root. Password vide, il n'y a pas d'intérêt dans le maquillage, c'est password. Database host, c'est-à-dire 127.0.0.1. On préfère installer les tables préfixées avec WP. Ce sont des tables de Wordpress. Submit. Run installation. Le nom de le site web est le nom de Wordpress List API Username ou Admin ou le password. C'est un projet professionnel à l'usage personnel sur le web. Il est préférable. Il est préférable. Un mot de passe compliqué. User. Un email. Un email. Et cliquons sur install Wordpress. Voilà. Cependant, Wordpress a été créé avec succès. Cliquons sur login. Rétenez. Le login. Le password. Le password. Le password. Le password. Rétenez. Le password. Il est alors principio. Jeter. Le password. Le password. il y a le contenu, il y a le contenu, il y a la page en bout de texte, dans le contenu, c'est «welcome to wordpress, this is your first post, edit or delete it, then start writing », donc c'est le contenu et c'est le contenu, ici il y a des statuels, les publieus et cetera et cetera, il y a beaucoup beaucoup d'informations, il y a la page en termalink, les categories, Tags, Featured, Image, Excerpt, Discussion, Post Attributes, Column ce sont des informations liées à chaque poste. Donc automatiquement d'avoir mis à installer le WordPress qui n'a fait une API. Alors chauffons-moi ici, j'aimerais dire Localhost ou la WordPress. Dans Test, maintenant on pourrait visualiser la liste des postes. Il suffit de dire le nom de domaine dialogue ou la localhost slash wp-json slash wordpress slash version 2 slash posts. Il suffit de dire la gestion des postes. Il suffit de dire la gestion des categories. Puis si on rentre, il suffit de la liste des categories. OK. Alors, on a d'abord d'abord 9 postes. Il suffit de dire qu'il y a un seul poste qui est le titre de Hello World, All Content. Hello World, All Content Can't Welcome to WordPress, etc. Il suffit de dire beaucoup d'informations. Il suffit de dire les statuts qui sont publiés. Il suffit d'autres. 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 Un nouveau plugin. J-W-T. Plugins Adnew. Ou à des télécharger. Un plugin. L'hospital. Il suffit d'autres. J-W-T Authentication. For WordPress. A des search. Plugins. Ou tapez. J-W-T Enter. Ou à des J-W-T Authentication. Pour WordPress REST API. Clicons sur Install Now. on a d'installation à d'activer via le bouton activate voilà cliquons sur activate mais l'activation radine chauffe aux détails alors passion configurer ou si d'avis au tif le site diana wordpress il suffit de suivre les recommandations à wajar est ce n'est le override di elle le fichier htaccess renarder les deux dernières lignes juste à des deux dernières on n'aura de capi ou mchille htaccess de l'aide de projet et oua wordpress bon on est un éditeur de code et oua l'open with code ou le vaisse code sur le show visual code studio donc alors le fichier htaccess à l'étrôle et oub au choui à l'aura des connexions comme tout en note ce n'est plus proche le fichier htaccess Ce sont des configurations pour autoriser les roquettes HTTP via un header qui s'appelle Authorization. Donc, encore une fois, nous allons retourner à la configuration. Nous allons cliquer configuration. Nous allons cliquer sur le fichier config de WordPress. On va mettre le fichier configuré un peu plus bas. On va mettre le fichier en ce qui est. On va mettre un chien de caractér. On va mettre un chien de caractér. Et on va mettre un chien de caractér. On va mettre le token de la radio générale via JWT. OK. Alors, nous allons encore une fois vers la configuration. Nous allons autoriser le course. Le course nous a un système qui va vous permettre de connecter deux systèmes entre eux. Nous allons cliquer sur le back-end avec un nom de domaine. Le front-end, si possible, avec un autre nom de domaine. Nous allons communiquer sur le course. Nous allons cliquer sur le blocage. Nous allons cliquer sur le blocage. Nous allons cliquer sur le fichier config de WordPress. Nous allons cliquer sur JWT OutCourse Enable. Nous allons cliquer sur le logiciel qui va vous permettre d'exécuter des api. des requêtes HTTP. Et qui va prendre en charge le retour de chaque api. Nous allons cliquer sur le nouvel anglais. Au premier moment, nous allons voir qu'il va récupérer la liste des postes. Bon, la liste des postes que nous avons déjà dit. Nous allons dire l'URL. Nous allons copy. Nous avons encore une fois le postman. Nous allons cliquer sur URL. Paste. En cliquant sur Send. Et nous allons obtenir le même résultat sur le navigateur. Alors, nous allons dire, parce que c'est la même chose que nous faisons sur le navigateur. Nous allons dire qu'il n'y a pas de REST. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de la création, la suppression, la modification. Alors, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'exécuter le navigateur dans l'URL. C'est-à-dire qu'il y a la méthode GET. Nous allons dire la persistance. C'est-à-dire qu'il y a la méthode POST. Donc, le postman est exécuté ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de postman. Ok. Donc, ce qu'on va dire d'abord. Nous allons essayer de persister. Alors, pour persister, nous allons dupliquer cette ligne. Nous allons essayer de persister quoi ? Un post. Nous allons préciser le module. Nous allons communiquer avec la gestion des postes. Nous allons essayer de persister avec la gestion des postes. Nous allons essayer de persister ou de utiliser le reste. Donc, on est à partir d'un post. Une chose de plus. On va dire qu'on va commencer par les informations libres. Il y a le title, content, status. On va commencer par le XWWW form URL encoded. Le premier chose de title. Le troisième chose de content. Il y a les choses nécessaires. Le troisième chose de status. Il y a les choses de obligatoires. pour le titre, on va dire le talent, learn angular alors pour le content, on va dire learn angular in bright coding pour le statut, on va dire publier alors on va cliquer sur le sein, on va voir ce qu'il va y'aura puisqu'on a sécurisé l'API c'est l'API de Wordpress il y a la possibilité de récupérer c'est normal, quand on a un site web il y a un, si on peut écrire les articles par contre, si on crie un article ou on va modifier ou on va supprimer mais on n'a pas les privilèges parce qu'on doit avoir un compte et qu'on doit avoir un administrator la même chose qu'il y a il faut enregistrer vous n'avez pas l'autorisation de créer la même chose qu'il y a la misschien contre, enfin, ça n'a pas l'utilisé l'utilisation de la RAA ou le back-end, c'est que le post-mint est le front-end ou le back-end ou le wordpress. Alors, on va mettre la gestion de ses sessions, pour qu'on connaisse la personne qui demande la persistance d'authentifier, il faut qu'on a déjà authentifié et qu'on a un token. Donc, on va générer le token. Alors, pour générer le token, il suffit de dupliquer encore une fois sur le tab, et on ajoute la configuration que nous avons ici, sur le plug-in. On va voir le end point. Pour générer le token, on va marcher dans le post et c'est l'url que nous allons utiliser. On va acheter le token pour générer le token pour générer le token, c'est d'authentifier. On va marcher dans le post et c'est l'end point que nous avons. On va marcher dans le post et c'est l'un des informations. Ce n'est pas l'un des informations, c'est l'un des informations, c'est l'un des usernames. Usernames, et l'autre chose, c'est l'password. Ok ? Alors, pour générer le username, c'est l'admin. Et l'un des password, c'est l'un des password. On va cliquer sur le send, on va marcher dans le token. Alors, on va cliquer sur l'email de la personne authentifiée. On va acheter un token qui représente le JWT. Il y a trois informations, la partie header, la partie payload qui contient des informations de la personne authentifiée. Et là, on va cliquer sur l'email de la personne authentifiée. et avant de continuer, on va ajouter le flutterisation on va mettre le token et pour le token, on va mettre le type pair token on va ajouter le token qui est déjà là on va ajouter le nouveau token on va ajouter le nouveau pour ajouter le flutter et après on va cliquer sur send on va voir ce qui va être le persistance C'est-à-dire que dans la création, on retourne après la création l'objet ou le document ou ce qu'on appelle le post créé. C'est-à-dire que le mot de l'oncule, le mot de l'oncule, 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 et l'oncule, l'oncule, l'oncule. l'ancien qui est le Hello World et le dernier qui est le Learn Angular et dans le Contents, effectivement, on va utiliser le Learn Angular in Bright Coding ou Publish Statues et on a aussi d'autres informations que nous devons nous prendre en considération donc, nous devons créer la création via l'API de Wordpress la même chose pour la modification on va essayer de dupliquer l'anglais Duplicate Tab ok, alors nous devons faire la modification pour que nous devons faire la méthode port de HTTP et nous devons respecter l'URL la modification de l'ID de l'Element Libre alors nous devons faire l'ID et nous devons regarder l'ID alors l'ID est 5 ok, nous devons faire 5 et pour l'Element Libre et pour l'Element Libre nous devons faire l'Element Libre pour l'Element Libre pour l'Element Libre et nous devons faire la modification et nous devons faire la modification pour l'Element Libre pour l'Element Libre nous devons supprimer le post pour l'Element Libre nous devons faire la modification et nous devons respecter l'ID pour l'Element Libre qui est 1 et nous devons authentifier nous devons faire la modification nous devons faire la modification et nous devons faire la modification je ne sais pas l'Element Libre je ne sais pas l'Element Libre ok, alors nous devons nous devons filer nous devons faire la modification nous devons faire la modification ctrl-v preview request send et nous devons dire la suppression sans aucun problème le statut de son il doit retourner l'objet il est supprimé et nous devons nous pourrons on peut créer une API REST sécurisée avec WordPress les gens qui ont créé avec WordPress vous devons dire Je vais vous donner une chose à apprendre à développer le front-end avec Angular, Vue.js, Svelte ou Javascript. Avec vous, Mohamed d'Ibrahim, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo avec la plupart des développeurs afin qu'ils vous soutiennent tous les informations. Mais vous voulez que vous consommez cette API via Angular ou Vue.js ? J'aimerais vous abonner à la partie du commentaire et vous abonner à la chaîne de 10 000 likes. J'aimerais qu'on développer un site professionnel avec Wordpress et Angular. Bon, je vais vous parler de Angular, Vue.js ou Svelte.js. Merci à vous, Mohamed d'Ibrahim. Assalamu alaikum.